Bonjour à tous, aujourd'hui Inktober jour 4, le thème était un peu compliqué ou en tout cas il y avait plusieurs sens parce qu'en anglais c'est spell qui peut vouloir dire écrire, épeler, un sort, un envoûtement, un petit moment, signifier, impliquer, annoncer, constituer, provoquer, rimer avec, remplacer, prendre la relève 2 mais je suis parti du principe que ça voulait dire envoûter, lancer un sort comme un magicien quoi et cette fois-ci c'est un peu différent des jours précédents parce que dans les jours précédents j'avais plusieurs idées en tête que j'ai ensuite développées dans les cadrages etc pour ensuite réussir à voir ce que je voulais alors que cette fois j'avais vraiment pas d'idée au départ et je voulais juste faire en sorte d'avoir quelqu'un qui envoûte quelqu'un d'autre donc j'ai fait ce petit croquis de départ avec juste les formes de base que je voulais et le côté cercle noir qui sera encore là à la fin même s'il ressemblera un peu moins à un cercle, c'est pas exprès donc au départ dans mon dessin j'aimais bien le design de la petite fille et je savais pas trop à quoi elle ressemblait ce qui était au départ un magicien, ce qui va changer par la suite et surtout je voulais garder ce côté ligne d'action dans la pose des personnages qui me semblait assez intéressante donc j'avais refait juste un petit schéma on va dire en mettant les lignes que suivent les personnages pour montrer ce côté deux vagues qui vont s'entremêler et petit à petit au fur et à mesure que je dessinais je suis parti sur une histoire un petit peu différente parce qu'au départ c'était un personnage qui est envoûté par un autre personnage d'une façon un peu maléfique on va dire ça pourrait être une poupée qu'on rend vivante ou alors un zombie ou quelque chose et petit à petit en dessinant à la fois la petite fille et à la fois l'autre personnage j'ai voulu avoir une relation un peu différente entre les deux et donc ce personnage qui était une sorte de magicien maléfique qui voulait faire un truc je sais pas trop ce qu'il voulait faire en fait il voulait l'envoûter pour la contrôler j'imagine qui est devenu le papa de cette petite fille qui est morte et qu'il essaye de ressusciter ou en tout cas de ranimer un petit peu parce qu'il a du mal à faire le deuil de son enfant disparu donc c'est devenu beaucoup plus tragique on va dire comme image en tout cas comme histoire celle que je me fais je sais pas si vous aviez cette histoire là en tête en voyant l'image ou pas et l'idée c'était vraiment d'accentuer un peu plus l'émotion parce que quand je dessine ce genre de personnage avec ce genre d'histoire en tête forcément je suis pas dans le même état d'esprit et je vais ressentir un petit peu ce que sont censés ressentir les personnages pendant que je les dessine par exemple quand je dessine l'expression du père quand je dessine aussi les mains qui vont essayer de se toucher ou alors la main du papa qui va caresser les cheveux qui sont en train de flotter d'ailleurs c'était aussi un mouvement intéressant je trouve la forme de vague comme ça de la coiffure je suis en train de parler d'un truc tragique et je sais pas parler donc ça c'est pour la narration et ce que je voulais raconter et au niveau de la réalisation vous pouvez voir que le trait est différent des images précédentes j'ai essayé d'avoir un trait un peu plus léger, un peu plus souple et surtout de partir sur un style graphique plus en petits traits partout je sais pas si c'est un nom ou pas j'ai commencé par dessiner la petite fille ensuite je suis passé sur le papa c'est bizarre et après je suis passé à la fois aux ombres des deux personnages et surtout au gros cercle qu'il y a derrière eux et justement ce cercle ou plutôt cette forme ovaloïde parce que c'est pas un cercle au final et pareil que les personnages avec beaucoup de petits traits partout ça peut prendre un peu de temps on va dire que j'ai passé 5-10 minutes dessus finalement c'est pas beaucoup de temps allez on va dire 12 minutes 46 et c'est ce qui va donner en tout cas j'ai l'impression ce côté vibrant à l'image ce côté un peu plus tumultueux pour l'instant c'est l'une des images que j'ai préféré faire et que je préfère dans le résultat final durant l'Oningtober donc dans les 4 derniers jours parce que je trouve qu'il y a un peu plus d'émotions dans celle-ci que dans les autres dites moi ce que vous en pensez il y a quelques petits ratés comme par exemple les poses qui sont légèrement moins dynamiques que dans mon dessin de base qui était vraiment un croquis très rapide le côté ombrage qui est pas forcément le plus maîtrisé mais j'essaye d'étendre un peu mon style graphique à ce genre de choses en sortant quelque part de ma zone de confort mais en restant quand même dans la zone de confort qui est le noir et blanc à l'encre mais en allant vers d'autres possibilités dans ce même médium d'ailleurs il y a pas mal d'entre vous qui ont dit que dans ce Winktober vous essayez d'avoir un point en particulier que vous voulez améliorer dans vos dessins que ce soit les mouvements que ce soit les poses bref vous avez vraiment une compétence que vous essayez de développer pour étendre votre zone de confort parce qu'on dit souvent sortir de sa zone de confort mais il faut toujours penser que c'est sortir pour pouvoir l'étendre et pas juste aller ailleurs donc voilà c'était tout pour le jour 4 du Winktober je vous retrouve demain ou après pour le jour 5 merci à tous pour votre soutien parce qu'il y a beaucoup de monde qui commence à suivre ça ce Winktober sur la chaîne sur Instagram tout ça donc c'est cool de voir qu'il y a plein de gens qui participent en même temps je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires et pour ceux qui se demandent non je sors pas de l'hôpital c'est juste que c'est le badge du festival je peux même pas l'enlever en plus faut le garder toute la vie beniden Zuh t'cher c'est l'enver yüz dust et en plus Sous-titrage FR ?